Alors LSI, on les connaissait très très tournés vers le Moyen-Orient. Désormais, ils sont en train de faire leur mue, vraiment là, c'est en train d'être athées. Leur volonté d'intégration commence vraiment à se voir, d'intégration à l'envers évidemment, mais on va voir ça, c'est parti les gars. Alors pour le contexte, c'était hier lors des manifestations pro-Palestine. Bon bah je pense que c'est bon les gars, je crois que ça y est, les femmes musulmans, quand ils voient ça, ils se protélement les gars. Je veux dire, on va me dire, ouais, ce n'est qu'une musique arabe, non, non, il y a un long processus d'intégration à l'envers BLSV qui veut vraiment abscliquer. Tout tellement tourné vers le Moyen-Orient. On a quand même un parti désormais qui est totalement, je le répète, totalement tourné vers le Moyen-Orient et vers le sud global. Ils ont fait toute leur campagne, ils sont allés de la Palestine, c'est des campagnes européennes, on est censé parler d'Europe et évidemment de la France. Pourquoi pas aussi des travailleurs français, je ne sais pas si vous avez parlé à l'Égypte, vous êtes peut-être oubliés, mais non, ils ont parlé des Palestiniens. Ils ont parlé de toute leur campagne. C'est hallucinant, bon bah après ça n'a pas l'air dans les urnes parce qu'ils sont à 7% d'intention de vote, ce n'est pas beaucoup. Mais je ne sais pas, alors il faut savoir que Rima Hassan, elle est connue depuis un mois et demi à peine. Et vous avez vu la place 4 points déjà ? Je peux vous garantir que les Louis Boyard et comme ils s'appellent, ils de l'eau jus, ils ne vont pas durer longtemps, je vous le dis. Parce que c'est toujours comme ça en fait. C'est toujours comme ça. Dans les délires un peu comme ça, qui se veulent un peu ouverts à tous, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, les islamistes finissent par bouffer tout le monde. Et vous allez voir que dans pas longtemps, il n'aura, oui, Boyard il a le mérite d'être calme un peu français, quoi. Mais bientôt, il n'aura vraiment des islamistes pur et dur à LFI, vous allez voir, c'est sûr et certain. Alors moi, je ne comprends toujours pas comment il y a un vieux peuple autochtone français qui continue à voter pour LFI. Ils ont fait 22% de la présidentielle, alors ils sont à 7% désormais. Mais les gars, vous êtes sérieux ? Je veux dire, les gens de votre famille qui votent LFI, je suis désolé. Parlez-leur les yeux dans les yeux. Je veux dire, dix cœurs, leurs quatre vérités. D'accord ? Parce que c'est vraiment totalement insupportable. Bon, en tout cas, LFI continue sa venue, islamiste, c'est bien. Vous allez me dire, oui, c'est que de la musique arabe. Mais non, 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 c'est bien plus profond que ça. En tout cas, les gars, brûnez-vous comme d'abord et puis lâchez votre tour en light. Ciao, ciao, bye, bye.